Il y avait un responsable juif appelé Nicodème qui appartenait au parti des pharisiens. Une nuit, il vint trouver Jésus. Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous éduquer. Personne ne pourrait accomplir les miracles que tu fais sans l'aide de Dieu lui-même. En vérité, je te le dis, personne ne peut voir le royaume de Dieu. S'il ne naît pas de nouveau. Et comment un homme adulte peut-il renaître ? Il ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère pour naître une seconde fois. En vérité, je te le dis, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né de l'eau et de l'esprit. Un être humain vient physiquement de ses parents. Mais il naît spirituellement de l'Esprit Saint. Ne sois pas surpris parce que je te dis qu'il vous faut tous renaître. Le vent souffle où il le désire. Tu entends bien son souffle. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il se dirige. Il en va de même pour celui qui naît de l'Esprit Saint. Comment cela est-il possible ? Tu es un grand maître en Israël et tu ne connais pas ces choses-là. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et de ce que nous avons vu. Pourtant, aucun de vous ne veut accepter notre message. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses de la terre. Alors, comment pourrez-vous me croire quand je vous parlerai des choses du ciel ? Aucun être n'est jamais monté au ciel à part le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur un bâton dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que ceux qui croient en Lui aient la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique pour que tout homme qui croit en Lui ne meure pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé Son Fils dans le monde pour en être Son Juge, mais pour en être Son Sauveur. Mais ceux qui ne croient pas ont déjà été jugés parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment fonctionne le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Ceux qui font le mal détestent la lumière. Ils ne reviennent pas à la lumière de peur que leurs mauvaises actions deviennent visibles. Mais ceux qui sont dans la vérité viennent à la lumière afin que la lumière montre que leurs actions ont été accomplies en accord avec Dieu. et les autres Mais on ne le fait plus et qu'ils ont été en train de se faire Et on se fait plus